... Hôpital Général de Séguéla, région du Ourodougou. Dans le cadre de la lutte contre la cécité due à la cataracte, 400 malades bénéficient gratuitement d'une surgie de la cataracte dans ce centre hospitalier. Une initiative du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de la santé oculaire, avec l'appui des partenaires qui ont mobilisé des moyens humains et matériels pour appuyer les capacités du CHR. Selon le coordonnateur, cette campagne a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de recouvrer la vue à travers des interventions curatives et des services de réadaptation. Notre rôle en tant que programme, c'est de vous aider à continuer à avoir cette bonne santé visuelle, mais également de lutter contre tout ce qui pourrait permettre d'abréger ce bonheur que vous avez, de voir, de contempler et d'admirer. Les bénéficiaires de cette surgie gratuite venus de plusieurs localités du pays remercient les initiateurs. J'ai filé mon opération. Je vois clair, bien et net. Merci beaucoup Alassane Ouattara. Grâce à toi, je vois clair au Dieu. Le préfet de la région du Ourodougou, Karim Dierasouba, préfet du département de Seguela, salue l'initiative. Nous voulons donner un signal fort à tous les acteurs des différents secteurs d'activité et à se joindre à nous pour aider les populations à donner la priorité à leur santé oculaire et à faire en sorte que les champs oculaires soient accessibles. Des élèves démunis ont aussi bénéficié des prises en charge gratuites, des erreurs de réfraction par des verres correcteurs. Cette campagne de surgie gratuite de la cataracte s'inscrit également dans le cadre de la 22e journée mondiale de la vue célébrée chaque 12 octobre. Aimez vos yeux au travail. C'est le thème de cette année. Le lycée moderne Gaston Ouassé d'Anconé et le lycée professionnel de Catiola bénéficient chacun de classes en numérique pour la formation de leurs élèves. Chacune d'elles est pourvue de 10 ordinateurs dotés d'un logiciel de formation, à l'outil informatique, de casques audio, d'une imprimante, d'un onduleur et d'une connexion Internet. Le matériel a été réceptionné à la préfecture de région. Un don de l'ONG Give Smiley qui entend accompagner les efforts du gouvernement dans l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Cette action vise également à promouvoir chez les apprenants l'usage ADN-TIC en leur facilitant l'accès aux outils d'apprentissage. Nous souhaitons réduire la fracture numérique entre les différentes zones qui existent en Côte d'Ivoire et permettre aux élèves de Catiola de pouvoir manipuler l'outil informatique et se familiariser avec l'outil informatique. Les autorités administratives et les chefs des établissements bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. C'est donc bien à point nommé et votre cible est la porte. Il s'agit de l'éducation et de la formation de la jeunesse ivoirienne à qui le chef de l'État a dédié une année spéciale l'année 2020. Depuis sa création en 2017, l'ONG Give Smiley a doté plusieurs lycées et collèges de la région du Hambol de salles multimédia équipées d'ordinateurs et connectées au réseau Internet. Avec l'appui des partenaires, cette structure compte pérenniser ses actions. Seguila, quartier Bakayoko II, siège du conseil régional du Ourodougou. Après les élections, place à présent au travail. Les conseillers régionaux sont réunis en session ordinaire. Pour des chantiers de développement dans des secteurs comme l'éducation, la santé, l'électrification, l'adduction en eau potable et bien d'autres, la calculatrice affiche 8 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional, le ministre Bakayoko Fofana, veut remettre le Ourodougou sur les règles du développement. Le président de l'Ourodougou connaît sa conscience. Le président Ouattara a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Il veut transformer la Côte d'Ivoire et il attend de son équipe gouvernementale que nous travaillions d'arrache-pied pour justement accompagner ce mouvement d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire qui se développe. Au mission permanente, conseil économique, social et environnemental régional, des personnes ressources ont été installées pour soutenir le conseil régional dans sa mission. Le ministre Bakayoko Fofana prône l'union et la cohésion. On appelle la cohésion parce que nous sommes tous des frères et des sœurs dans le Ourodougou. C'est le même peuple. Tous ceux qui ont des intérêts dans le Ourodougou sont des frères et sœurs. C'est pour cela que, j'ai dit, l'élection est terminée. On a tourné la page. Le ministre Bakayoko Fofana a invité les jeunes et les femmes à prendre toute leur place dans le développement du Ourodougou qui, a-t-il rappelé, regorge de nombreux atouts économiques. Keleti Nambélé Koulibaly vient d'être confirmé maire de la commune de Foumbolo par l'ensemble des 32 conseillers à l'élection du maire titulaire suite aux élections municipales générales du 2 septembre. Il sera aidé dans sa tâche par trois agents au maire, également élus par les conseillers municipaux. Ma première mission, c'est la réconciliation. Et la deuxième, c'est l'hygiène publique pour rendre Foumbolo propre. Et la troisième chose, que la population de Foumbolo puisse avoir, l'eau et l'hôpital. Les femmes, j'ai déjà un projet de société que je vais mettre en marche. Installant le nouveau conseil municipal, le sous-préfet de Dabakala, représentant le préfet du département de Dabakala, Sier Koulibaly, invite l'ensemble des conseillers municipaux à la fraternité, à l'union sacrée autour de leur maire pour le bonheur de la population de Foumbolo. Ce n'est pas seulement un besoin, c'est un devoir. Je vous appelle donc à vous rassembler autour des intérêts de la commune de Foumbolo. Après la cérémonie d'installation, la nouvelle équipe municipale a procédé à une...